C'est la mère de Rimbaud qui se retrouve on ne sait pas où ni quand, en tout cas après la mort de son fils, et elle se liloque sur qui était son fils, qui sont ces hommes qui s'emparent de la mémoire de son fils, et elle va faire une sorte d'aveu et elle va essayer de se débrouiller avec sa culpabilité, parce que malgré tout ce qui lui revient c'est toujours la mère de Rimbaud, castratrice, qui a empêché son fils de devenir l'écrivain majeur, qu'il a été de fait mais qu'il aurait pu être encore plus, si elle n'avait pas été là, si elle ne lui avait pas mis cette espèce de pression incroyable liée au catholicisme, un catholicisme dur et plombant. Cet Arthur, le vrai Arthur de son point de vue, c'est l'Arthur qui justement est parti. L'Arthur paysan, l'Arthur négociant, qui sait tenir les comptes, les secomptes, le fric, elle le dit comme ça, comme une chose essentielle, une chose de la terre, une chose des biens, et non pas des rêveries qui appartiennent à cette espèce de fantasme parisien qui est le Rimbaud poète. Et ce qui est très beau justement dans ce texte, c'est qu'à la fin elle devient elle-même rimbaldienne, c'est-à-dire qu'effectivement on se rend compte qu'ils étaient non seulement très proches en tant que mère et fils, mais qu'en plus elle comprend sa poésie et qu'elle avait certainement aussi les capacités, si elle n'avait pas été à cet endroit-là, à cette heure-là, abandonnée comme elle l'était, s'il y avait eu la possibilité d'élargir un peu ses horizons. Merci. Merci. Merci.